Salut les copains, les copines, salut les problèmes de bisquette, ça s'est rajouté un spectacle d'hypnose avec RK, et c'est un super spectacle vraiment magnifique d'hypnose, on va poser une ou deux questions, je vais savoir si tu me permets, nous s'est mené cette pinceau et vers quel âge tu as commencé à pratiquer l'hypnose, tu as senti que tu avais ce petit truc magnétique en toi ? Alors il faut savoir aussi que l'hypnose n'est pas un don, c'est que tout le monde peut l'apprendre, et ce petit truc là en fait s'est révélé à partir du moment où tout simplement c'est un peu une affaire familiale, c'est le truc où je voyais en fait ma maman qui avait des douleurs fantômes, et je voulais absolument l'aider tout simplement, sans utiliser les prescriptions, les médicaments, les patchs de poison, les trucs nucléaires, donc en fait j'ai vraiment voulu l'aider, je me suis passionné en fait pour l'hypnose, donc cette médecine parallèle, et comme j'étais aussi un animateur et que j'aime le théâtre, et bien du coup ça m'a poussé jusqu'à la scène, ou jusqu'à aujourd'hui en fait finalement l'hypnose de spectacle, c'est une façon de ramener l'hypnose au grand public, et de dire que voilà on fait des choses formidables en milieu médical, alors que ça a commencé à l'inverse à l'époque. Moi je comprends bien, tu as combiné deux pinceaux, c'est l'hypnose plus l'orbite de scène, et l'inverse aussi. C'est excellent ça, et je sais qu'il y a une page Facebook, et attendons que c'est RKF, voilà je vous invite tous à nous rejoindre, RKF, c'est la clé comme... C'est Facebook, il y a beaucoup beaucoup d'abonnés, et là on peut s'inscrire, on verra tous ces choses au spectacle et tout, et dommage c'est que tu as un spectacle à... Imsheim, vous êtes les bienvenus. Beaucoup plus grand que maintenant, une plus grande scène, vraiment un spectacle qui n'a que des choses inédites. Ouais, carrément, ouais. Ouais, donc je vous invite à aller là-bas, et que je... Quelque chose de très important aussi, c'est que beaucoup la croyance des personnes, c'est que je ne force personne à vivre l'expérience. C'est vrai. Voilà, donc vous avez le droit, vous avez le choix de choisir ce que vous voulez. Je confirme, exactement. Vous venez pour regarder, vous venez pour vivre, c'est vous qui choisissez. En tout cas, si vous n'y croyez pas, ou si vous êtes curieux de quelque chose, n'hésitez pas à venir. Je peux vous garantir que c'est vrai, parce que les gens qui étaient sur scène, ce n'étaient pas des complices, c'est vraiment des personnes prises à part en public, qui étaient réceptives. Ouais. Et moi, j'ai une question sur l'hypnose, un petit truc vite fait. Oui. J'ai lu souvent des articles, les gens, ils parlent de l'hypnose régressive. Oui. Est-ce que c'est un truc, un fait vraiment qui fonctionne, qui est réel, ou c'est une hypnose à part de l'hypnose de spectacle ? Ça, de toute façon, c'est à part de l'hypnose de spectacle. On utilise les régressions en cabinet pour donner notre perspective à un moment donné de notre vie, en fait. Quand il y a eu un petit traumatisme ou des choses comme ça, on essaye de donner une autre perspective pour en retirer quelque chose de positif. Parce que ceux qui ne voient pas l'hypnose régressive, c'est quand on trouve bien tout, souvent, quand les gens ont été sur un accident, un truc grave, souvent, il manque un détail dans une affaire de flic ou quoi. Donc, cette hypnose aide à retrouver certains petits détails dans la mémoire. Et d'autres personnes... Parce que tout, en fait, tout ce que tu vois, en fait, même ce que tu ne perçois pas, c'est gravé dans un espèce de tiroir inconscient. Un petit coin, un petit coin, oui, oui. Voilà. Et celui-là, en fait, sous hypnose, en fait, on va pouvoir aller le chercher. Et ensuite, l'hypnose, je suis déjà trois minutes, ça fait rien. Et l'hypnose régressive, qui, certaines personnes pensent qu'ils aient des billets antérieurs. Oui. Et des fois, grâce à ça, il permet de retrouver... Bon, là, je ne sais pas si c'est vrai. Bon, après. Eh bien, je vais te dire un truc. Honnêtement, on ne sait pas non plus si c'est vrai. On ne sait pas non plus. C'est un peu comme faire le coq et la poule sur scène, en fait, ça n'a aucun intérêt. Mais pourtant, en fait, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en fait, on peut trouver son animal totem. C'est important, en fait. Vous avez tous un animal totem, c'est-à-dire un animal, en fait, sur lequel vous vous retrouvez. Et donc, qui a ses vertus, en fait, et ses propriétés, ses qualités, ses valeurs. Et donc, c'est sûr que quand on le retrouve, en fait, sur scène, bon, moi, je ne le fais pas personnellement, le coq et la poule. Mais c'est vrai qu'on peut en tirer quelque chose d'assez sympathique pour la personne. Parce qu'à un moment donné, vous n'étiez pas un coq ou une poule, ou à un moment donné, vous n'allez pas vous en transformer. Mais c'est important de savoir que, voilà, on peut compter sur ses animaux totems, en fait, et puis... En même temps, la dernière petite question, après, je t'en remets plus. En même temps, tu es... Moi, je fais une coupe un peu... Ouais, moi aussi. En même temps, moi, toi, t'es beau aussi. Et en même temps, tu es hypnothérapeute. Oui. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, hypnothérapeute, c'est que moi, médecin. Enfin... C'est comme un psychologue, version 2.0. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, finalement, on ne va pas trop, trop fouiller votre passé, parce qu'il ne nous intéresse pas trop, nous, les hypnothérapeutes. Et on va travailler surtout sur votre futur, parce que ce que vous êtes maintenant, en fait, nous intéresse. Et ce que vous allez être plus tard, c'est encore mieux. Parce qu'il vaut mieux se pencher sur votre avenir, parce que c'est là où vous allez passer le reste de votre vie. Voilà. Et justement, je conclote ça. Alors, moi, je lui ai demandé si, avec hypnothérapie, il a aidé, je vais arrêter de fumer. Et là, il m'a donné une super magnifique réponse. Oui. Tu n'a aidé pas, je vais arrêter de fumer. Ah non, on n'arrête pas de fumer, on continue à vivre. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est beau. Bon, les copains, je vous laisse et je vous dis à tous, salut, pésame. Salut, pésame, salut, les copains. Morskut, salut, pésame. Morskut, ya.